J'ai rencontré Guy Burenbaum quand j'avais 25 ans. Il est journaliste à France Info. Voilà, pardon, merci. Et il me demandait, mais qu'est-ce que tu fais quand tu fais rien ? Et je dis, bah j'écris. Donc je pense que j'occupais mon temps de solitude par l'écriture pour combler sans doute une angoisse. Et puis il me dit, mais t'écris quoi ? Je dis, bah j'écris des romans, mais t'en fais quoi ? Je dis, bah ils restent sur le bureau de l'ordinateur. Il m'a dit, mais non, envoie-les. Donc voilà, j'ai commencé à les envoyer à des éditeurs. Donc au début, je l'ai envoyé sous le nom de Barbara Klein jusqu'à temps que chez De Noël, ils trouvent que... Vous assumiez d'être Hélène Noguera qui signe en revue ? Non, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on aime beaucoup votre roman, on va vous signer. Sans savoir qui vous étiez ? Ah bah oui. Et pourquoi pas rester sur Barbara Klein ? Parce qu'après, j'ai appelé Guy, j'ai dit, mon dieu, mon dieu, mon dieu, chez De Noël, ils adorent Barbara Klein, mais il y a un petit souci. Donc je vais faire l'auteur caché à la maison qui a eu un accident de voiture et qui est complètement... et qui ne veut plus sortir. Ce que je trouvais très romanesque. Et il me disait, non, je pense qu'il faudrait assumer la multiplicité des choses. Et moi, j'avais peur d'être lu ou pas lu pour de mauvaises raisons. Parce qu'après, quand vous travaillez à la télé, que vous êtes un ancien mannequin, écrire, c'est un peu... On vous prend... Enfin, pour moins envoyé, en tout cas. Avant, voilà. Avant, voilà. Avant, voilà. Avant, voilà.